La spermatogénèse, c'est un processus qui permet la production de cellules spécialisées dans la reproduction des spermatozoïdes. Production des spermatozoïdes, ce sont des cellules haploïdes qui contiennent un cercle chromosome, un cercle brin d'ADN. La spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères au niveau de l'appareil génital mâle des testicules. La spermatogénèse comprend quatre étapes, dont la durée est environ 74 jours. La première étape, c'est la multiplication, puis la croissance. La troisième étape, c'est la maturation et enfin la différenciation. D'un point de vue anatomique, l'appareil génital mâle comporte quatre parties. Les deux gonades, les testicules, le pénis, les voies excatrices et les glandes annexes. Les testicules exercent deux fonctions complémentaires. Une fonction exocrine, la formation des spermatozoïdes et une fonction endocrine, la production des hormones sexuelles, mâles, les androgènes, les testostérons. Le pénis, organe de copulation. Pour les voies excatrices, elles comportent les voies intradesticulaires, le tube droit et la rède, testice. Et les voies extradesticulaires, qui comportent le canal efférent, canal épididimère, canal différent, canal éjaculateur et l'urètre. Et enfin, les glandes annexes, qui sécrètent le liquide séminal dans lequel les spermatozoïdes sont transportés. Ils comportent les vésicules séminales, prostate et les glandes bulbo-urétrales. Et maintenant, on parle un peu d'histologie. Le testicule est un organe ovoïde et comme vous voyez sur cette courbe sagitale, le testicule est entouré par l'albuginée. C'est une capsule conjonctive fibreuse en gris de l'albuginée. Et cette capsule est épaissie au pôle supérieur et forme le corps de Haïmorphe. Et au niveau du corps de Haïmorphe, le pôle supérieur, on retrouve les voies excatrices intradesticulaires, subdroits et raides testices au niveau du testicule. Et à partir de la capsule albuginée, il y a des cloisons conjonctives fines, les septatestices qui délimitent les lobules testiculaires. En rouge. Les septatestices en rouge. Les septatestices délimitent les lobules. Il existe environ 200 à 300 lobules par testicule. Et à l'intérieur de chaque lobule, on retrouve un tissu interstitiel et les tubes séminifères. Chaque lobule contient un à quatre tubes séminifères. Et gardez en tête que le lieu de la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes, elle se fait à l'intérieur des tubes séminifères en bleu. Si on fait une coupe au niveau des tubes séminifères, vous allez voir que l'hépithélium des tubes séminifères comporte des cellules de Sertoulis. L'hépithélium est fait des cellules de Sertoulis. Et entre les cellules de Sertoulis, c'est là où la spermatogénèse se déroule. Elle se déroule entre les cellules de Sertoulis. Et entre les tubes séminifères, vous allez trouver le tissu interstitiel où on trouve les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone. Elle est sous contrôle de l'LH. LH, il agit au niveau des cellules de Leydig. Et les cellules de Leydig sécrètent la testostérone. Donc, on va voir les étapes de la spermatogénèse. Maintenant, quatre étapes. Multiplication, croissance, maturation et différenciation. On va voir la première phase, la multiplication. La multiplication, c'est des mitoses. On va dire que c'est des mitoses. Mais c'est faux. Si on a fait des mitoses, c'est faux. La multiplication, c'est des mitoses. Il y aura la formation à partir des spermatogènes. On a fait des spermatocytes type 1. Donc, si on a fait des spermatites, c'est faux. La multiplication, on a fait des spermatocytes type 1. Maintenant, on va voir les cellules mères. Les cellules mères sont les spermatogènes. Les cellules mères sont les spermatogènes. Les cellules mères sont les spermatogènes. Ce sont les cellules souches ou diploïdes. Ce sont deux chromosomes de Q d'ADN. Ils sont en forme ouvoïdes. Et la taille de l'hombre est complète. De 10 à 15 micromètres. On a vu les cellules mères. Les spermatogènes ont trois types. On a vu les spermatogènes A poussiéreuses. On a vu les A claires. On a vu les A sombres. Pour l'A, on a vu les spermatogènes B rootless. Le fait qu'il y a, c'est la multiplication. Les cellules mères en noyau sombre entrent en mitoses. Ils donnent des nouvelles cellules mères en noyau sombre pour le stockage. On a vu les mitoses. Un pape entrent dans une spermatogènes en noyau sombre. On a vu les spermatogènes en noyau claires. On a vu les spermatogènes en noyau claires. C'est la blague de rideego鬼. On a vu tous les spermatogènes B. Les cellules mères B. On a vu les spermatogènes B, ils donnent naissance à deux spermatogènes type 1. Et au total, quatre spermatogènes type 1. Les spermatogènes en noyau claires peuvent eux les존ir. Ils peuvent deux spermatogènes B et quatre spermatogènes type 1. Attention, mes schismpermatites, sur la phase de la multiplication, on a les spermatocytes type 1. La cellule mère de naissance est un spermatocyte type 1 sur la phase de la multiplication. Donc, je n'ai pas compris la multiplication, on a compris les mythoses, on a compris la succession des mythoses. Votre hassanat, à partir de la cellule mère, spermatojaunie, il y a diploïde, il y a deux chromosomes de QD1. Hassanat, là, les quatre spermatocytes type 1, il y a diploïde, il y a deux chromosomes de QD1. C'est-à-dire la multiplication. C'est des mythoses, mais chiméos, mythos. Maintenant, la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la croissance. Il y a les spermatocytes type 1. Il y a une phase de croissance cytoplasmique et le cobreflatage. Vous voyez, notre histoire là, les oxoïdes. Vous montrez ici le diploïde, nous le ferons 25 micromètres de diamètre, un noyau arrondi et une chromatine en motte. Vous voyez les deux premières étapes, multiplication ou croissance, la durée de l'âme, il y a 27 jours. Mettons la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de maturation. Vous voyez la phase, c'est-à-dire la méoze. Vous voyez la méoze. Vous voyez la méoze. Mais chiméos, la maturation, méoze. Les oxoïdes, il y a deux chromosomes, deux QD1, parce que chaque chromosome, il y a un de l'ADN. Vous voyez, il y a deux chromosomes, quatre QD1. Vous voyez la cellule, vous voyez la première méoze. Les oxoïdes, c'est-à-dire la division réductionnelle. La première méoze, c'est-à-dire les deux spermatocytes, type 2, type 2, il y a un chromosome. C'est-à-dire un seul chromosome de QD1. Vous voyez la spermatozoïde 2. C'est-à-dire une deuxième méoze, vous voyez la rapide, moins de 48 heures. C'est-à-dire la division équationnelle, où il y aura la formation des quatre spermatides. Vous voyez, un seul chromosome, un seul brin d'ADN. Spermatides. C'est-à-dire la phase de maturation, vous voyez la maturation de 24 jours. Vous voyez la maturation qui est-à-dire la première méoze réductionnelle ou la deuxième méoze équationnelle. Si vous voyez la maturation, c'est-à-dire la deuxième méoze. Donc, attention, c'est-à-dire que après la première méoze, c'est-à-dire que vous voyez la spermatozoïde, c'est-à-dire la deuxième méoze. La division équationnelle, c'est-à-dire que vous voyez la quatre spermatides. Vous voyez un seul chromosome et un seul brin d'ADN. Apploïde. Au dernier méoze, je vais vous montrer quelques notions. Je vais vous montrer les étapes de la spermatogénèse, les trois premières étapes. Parce que je vais vous montrer la différenciation. Les trois premières étapes, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est-à-dire la cellule marquée. La cellule marquée, c'est-à-dire la cellule marquée. Il y a des novo spermatogénés à noyau sombre et noyauη sorgue. Les spermatozoïdes en a noyau sombre. Les noyaux sombres, elle est des subsessions des mitoses. Ce sont les nouveaux spermatozoïds en noyau sombre. C'est la forme de stockage, un noyau sombre. Ce sont les spermatozoïdes cellules marquées à noyau claires. Ce sont les isteines cellules marquées à noyau claires. Ce sont la mitose de la spermatogénèse A claire car la spermatogénèse B. Pour chaque spermatozoïne B, il y a deux spermatozoïdes type 1 Pour un spermatozoïne A, il y a quatre spermatozoïdes type 1 Pour un spermatozoïne A, il y a quatre spermatozoïdes type 1 Pour un spermatozoïne A, il y a quatre spermatozoïdes type 1 Il y a la phase de multiplication Première phase Il y a la deuxième phase, la phase de croissance Il y a oxozoïdes Le nombre de chromozoïdes Il y a la troisième phase Chaque oxozoïde a deux spermatozoïdes type 2 Chaque oxozoïdes type 2 Whids spermatozoïdes type 2 Chaque oxozoïdes type 2 Chaque oxozoïdes type 1 La première phase Chaque oxozoïdes in a un spermatozoïde Chaque oxozoïdes type 1 C'est la première phase Hsaade les Hsabaids la sphématozoïde type 1 sphématozoïde type 1 sphématozoïde ennoyant la sphématozoïde sphématozoïde type 1 4, spermatozoïdes type 2 et 8, spermatozoïdes c'est la spermatozoïdes c'est la notion de la spermatozoïdes c'est bon, l'inquième mètre va être et il va falloir la phase de la différenciation et il va falloir la transformation du cytoplasme ou du noyau de la spermatozoïdes il va falloir former le spermatozoïde comme il y a une forme de la spermatozoïde qui va falloir la spermatozoïde avec l'acrosombe, le noyau, les deux centrioles les mitochondries, l'axonème ou le flagelle il va falloir faire des différenciations une transformation de la spermatozoïde afin qu'il va falloir la forme de la spermatozoïde la première étape va falloir la formation de l'acrosombe la formation de l'acrosombe va falloir à partir de l'appareil de Goji l'appareil de Goji va falloir la formation des vésicules les vésicules sont en confluence on a une vésicule unique c'est le pro-acrosombe qui rejoint le noyau au niveau du pôle antérieur c'est la capuchon acrosomique l'acrosombe est riche en enzymes hydrolytiques nécessaires pour atteindre l'ovocyte parce qu'il y a des lysosomes spécialisés la formation de l'acrosombe c'est à partir de l'appareil de Goji il va falloir la formation des vésicules il va falloir le pôle antérieur parce que l'acrosombe compte le pôle antérieur deuxième des choses il y a la formation du flagelle à partir du centriole distal il y a deux centrioles le centriole proximal ou le centriole distal pour le centriole proximal il va se loger dans une légère dépression du noyau au niveau du pôle postérieur ou le centriole distal il y a des structures complexes il y a des formes l'axonyme typique le centriole est 9 doublés périphériques ou un doublé central les microtubules vont s'allonger il va falloir la l'axonyme l'axonyme qui s'allonger va migrer il va pousser la cellule il va pousser la membrane cytoplasmique il va falloir la flagelle donc la différenciation la formation de la croissant la formation du flagelle maintenant la condensation du noyau les protamines les protamines sont des protéines basiques qui remplacent les histones les histones liées à l'ADN donc il y a des protamines le noyau est compacte, très dense ou de forme allongée la condensation du noyau est insensible à l'ADN présent dans les voies génitales mal la quatrième des choses la formation du manchon mitochondrial les mitochondries vont se regrouper autour de l'axonyme sur la partie proximale du flagelle la partie proximale les mitochondries vont se regrouper la dernière des choses l'isolement des restes cytoplasmiques sont éliminés vers la fin de la spermatogénèse sous forme d'une goutte cytoplasmique donc nous avons les étapes de la spermatogénèse l'hypothalamus sécrète la GNRH la GNRH stimule l'antipophyse pour sécréter la LH ou le FSH le FSH stimule les cellules de Sertulis et active la spermatogénèse et stimule la formation de l'ABP qui assure le transport de la testostérone vers les cellules germinales et vers la lumière des tubes siminifères pour les cellules de Sertulis LH stimule les cellules de laïdique les cellules de laïdique les jouent dans le milieu interstitial où les cellules de laïdique vont sécréter la testostérone où la testostérone une partie de la testostérone trouve les cellules de Sertulis où la protéine ABP l'ABP donc vous avez la testostérone les cellules de Sertulis qui assurent le développement de l'ABP qui assurent la bonne fonction des voies génitales où une partie de la testostérone trouve la circulation sanguine où il y a le rétro contrôle négatif sur la sécrétion de LH qui assurent une action positive sur le tractus génital et les glandes annexes Nébdouf 150 QCM d'embryologie QCM le peut le galèque parmi les propositions suivantes relatives à la spermatogénèse laquelle ou lesquelles sont exactes A. La spermatogénèse débute à la puberté Oui, c'est juste La spermatogénèse débute à la naissance C'est faux La spermatogénèse débute à la puberté C. Elle se déroule dans les tubes séminifères Juste Dans l'espèce humaine la spermatogénèse elle dure au total environ 104 jours Hadith c'est faux 74 jours Une fois démarrée la spermatogénèse se poursuit sans interruption sauf lors d'un accident jusqu'à l'entrepôt C'est faux Deuxième QCM La spermatogénèse A. Elle s'opère dans les tubes séminifères Juste B. Ralentie par une élevation de la température Juste C. La spermatogénèse est stimulée par une élevation de la température Pour la température Pour le bon déroulement de la spermatogénèse Adnan et testicules sont soumis dans les bourses à une température de 34 à 35 degrés C'est-à-dire la température optimale Donc Adnan et testicules sont soumis à une température plus élevée En cas de cryptocryde ou en cas d'une fièvre Les spermatogonies les cellules mères peuvent être détruites et entraînent une perturbation de la fabrication des spermatozoïdes Quand on a un ralentissement Un ralentissement Donc l'élevation de la température elle ralentit la production des spermatozoïdes Si elle stimule Pour D qu'elle ne dépend que de l'action de la testostérone E peut être perturbée par certains pesticides Justes Donc on a fait ce que je l'aime le dos A B E Troisième QCM Parmi les propositions suivantes relatives à la spermatogénèse lesquelles sont exactes A Les spermatozoïdes type 1 se transforment en oxoïdes pendant la phase de prolifération ou multiplication A est faux parce que la transformation des spermatozoïdes type 1 en oxoïdes est quand la phase accroissement phase de croissance B La phase de prolifération est une phase de mitose successive des cellules souches Juste C La première division myotique donne naissance aux spermatozoïdes type 1 C est faux parce que la première meilleure s'atténale des spermatozoïdes type 2 ou la deuxième meilleure s'atténale des spermatides D La deuxième division myotique donne naissance aux spermatides Juste La proposition E Les spermatides possèdent 23 chromosomes dupliqués Faux Les spermatides d'un macchimé des spermatozoïdes possèdent 23 chromosomes et un seul brin d'ADN Quatrième QCM La spermiogénèse la spermiogénèse humaine est caractérisée par A la transformation d'une partie du noyau en acrosome Faux La proposition A est faux puisque la spermiogénèse c'est la transformation du spermatide en spermatozoïdes se caractérise par des modifications du noyau et du cytoplasme du spermatide Quimaguna l'acrosome est formé à partir de l'appareil de Golgi à partir des vésicules La proposition B La durée de la spermiogénèse est environ 24 jours juste La proposition C Le remplacement dans le noyau des protamines par des histones Faux Les protamines qui remplacent les histones Les histones qui remplacent les protamines D Le centriole proximal se transforme en axonème Faux C'est le centriole distal qui donne naissance à l'axonème E La formation d'une gaine autour de l'ensemble axonème fièvre dense à partir des mitochondrées justes C'est-à-dire les propositions justement B ou E Cinquième QCM Parmi les propositions suivantes relatives à la spermiogénèse Klingospermiogénèse la phase de la différenciation et lesquelles et lesquelles les réponses sont exactes Proposition A La spermiogénèse correspond à la phase de la différenciation des spermatides en spermatozoïdes juste B Au cours de la spermiogénèse le noyau subit une condensation juste C La plus grande partie du cytoplasme est éliminée sous forme de corps résiduel juste D Les mitochondries et les centrioles entrent dans la formation du flagelle du flagelle E La spermiogénèse aboutit à la formation des spermatozoïdes immédiatement fécondants Faux Les spermatozoïdes sur l'eau fécondant laissent une capacitation Sixième QCM Parmi les propositions suivantes relatives aux cellules germinales masculines lesquelles sont exactes Proposition A Les spermatozoïdes B sont les dernières cellules germinales à se diviser par mitoses juste Les spermatozoïdes et les spermatozoïdes type 1 sont présents avant la puberté Faux Avant la puberté qu'il y a seulement les spermatozoïdes les cellules mères C Les spermatozoïdes sont plus grandes que les spermatozoïdes type 2 Faux Si les spermatozoïdes type 2 on met les plus grandes que les spermatozoïdes D Chaque spermatozoïde B conduit à la formation de 8 spermatozoïdes juste E Chaque spermatozoïde type 2 conduit à la formation des spermatozoïdes E Faux Chaque spermatozoïde type 2 donnera naissance à 2 spermatozoïdes Septième QCM Les spermatozoïdes les cellules mères sont les cellules arrondées dont le diamètre est de 12 à 15 micromètres C'est ma proposition B qui est juste Huitième QCM Parmi les propositions suivantes relatives aux spermatozoïdes lesquelles sont exactes La proposition A Les spermatozoïdes renouvellent leur stock en se multipliant on continue par des mythoses ordinaires Justes La proposition B Dans l'expression spermatozoïde A dark A Un noyau sombre signifie le noyau à aspect décoloré Faux Le noyau dark c'est un noyau à aspect sombre dense mais décoloré Décoloré c'est le pâle Proposition C Dans l'expression spermatozoïde un noyau pâle clair ça signifie un noyau à aspect pâle juste La proposition D Les spermatozoïdes à noyau sombre sont les spermatozoïdes de renouvellement qui se divisent en deux spermatozoïdes B Faux Les spermatozoïdes pales humelles les cassements et les deux spermatozoïdes B La proposition E Les spermatozoïdes à noyau clair sont des spermatozoïdes de réserve destinées à entretenir le stock des cellules souches La proposition E est fausse La forme de stockage c'est les spermatozoïdes à noyau sombre Où est la cellule de la spermatozoïde à noyau sombre elle se divise ou t'attends deux cellules T'attends une cellule à noyau sombre pour entretenir le stockage ou t'attends une cellule à noyau clair ou une cellule à noyau clair et elle a des diviseurs t'attends les spermatozoïdes B ou spermatozoïdes B et me donna les spermatozoïdes type 1 Question 9 Parmi les propositions suivantes relatives aux spermatozoïdes type 1 laquelle lesquelles sont exactes La proposition A Chaque spermatozoïde B donne naissance à 4 spermatozoïdes 1 Faux Chaque spermatozoïde B est maintenant réduite les spermatozoïdes spermatozoïdes type 1 Les spermatozoïdes type 1 sont en prophase 1 Juste C Les spermatozoïdes 1 sont reliés les uns aux autres par des ponts disulfires Faux D Chaque spermatozoïde 1 contient 46 chromosomes Juste Juste au stade de paquitaine les spermatozoïdes 1 augmentent de volume et se transforment en oxozoïdes Juste à la puberté à 12 ans Je vous souhaite à la naissance de la spermatozoïde un noyau sombre Les cellules de certoli sont des cellules de petite taille Faux Les cellules de certoli sont des cellules de soutien de nutrition de protection des cellules germinales sont des cellules de grande taille et occupent toute la hauteur de l'hépithélium séminal La proposition B Les cellules de certoli phagocytent les corps résiduels Juste La proposition C sont indispensables au déroulement de la spermatozoïde C'est juste Si le lieu de la spermatozoïde c'est entre les cellules de certoli La proposition D Elle assure la nutrition des cellules germinales au cours de leur maturation Juste Et la proposition E Les cellules de certoli protègent les cellules germinales au cours de leur maturation Juste Maintenant on passe pour 300 QCM Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'autres QCM 1 Parmi les molécules suivantes lesquelles sont sécrétées par les cellules de certoli et agissent sur les cellules de la ligne germinale A L'Igf1 juste B IL1 alpha juste C IL6 juste D activine juste E effaçage faux L'effaçage est sécrété par l'hypophyse chez cellules de certoli Donc cellules de certoli elles s'écrètent l'Igf1 IL1 IL6 et lactifine QCM 2 Parmi les cellules suivantes laquelle exprime le récepteur de la LH A cellule de certoli faux B cellule de l'Igf1 oui la cellule de l'Igf1 elle exprime les récepteurs de LH où l'LH agit sur les cellules de l'Igf1 ou cellules de l'Igf1 secrètes de la testoterone C sur les cellules de la ligne germinale faux sur cellules pré-tubulaires D faux ou le E fibroblast faux QCM 3 Quelles caractéristiques s'appliquent à la capsule testiculaire ? A Elle forme l'hépithélium germinatif faux B C'est un tissu conjonctif lâche faux C'est un tissu conjonctif fibreux C C'est l'albuginé oui juste le testicule est entouré par la capsule albuginé D elle se prolonge par des cloises intertesticulaires oui c'est les septatestises qui délimitent les lobules donc c'est juste proposition E elle a un rôle endocrine faux le rôle endocrine c'est des cellules de laïdic des cellules de laïdic un rôle endocrine qui sécrète l'hormone testostérone la capsule testiculaire ne sécrète pas l'hormone c'est un 4 quelles caractéristiques s'appliquent au type séminifère a endocrine faux le type séminifère exerce une fonction exocrine la production des spermatozoïdes B logée dans des lobules juste les types séminifères la localisation de la hormone est-ce qu'on fait les lobules donc B juste C extra-testiculaires faux les types séminifères j'ai un derrière le testicule intratesticulaires mais j'ai un large testicule D se jette dans les tubes droits juste parce que le testicule maintenant qu'on vous voyez dans l'image maintenant les types séminifères en bleu puis ils jouent les tubes droits en jaune les tubes droits donc les tubes droits en bleu de la testicule donc D juste E sont le lieu de la spermatogénèse oui les types séminifères sont le lieu de la spermatogénèse E juste Pseum 5 parmi les cellules suivantes laquelle appartient aux tubes séminifères A cellule de la granulose faux cellule endothéliale B faux cellule de sertoulée oui juste cellule de laïdique faux les cellules de laïdique jouent le milieu incerciciel E cellule de la lignée germinale juste donc on a notre taux C ou E QCM6 parmi les propositions suivantes laquelle lesquelles s'appliquent aux cellules péritubulaires A elles forment la lamina propria du testicule juste B elles ont une activité sécrétoire juste C elles sont entourées d'une lame basale continue faux D sont contractiles juste E elles contiennent des récepteurs à LH et FSH faux QCM7 quelles structures sont présentes dans le compartiment incerciciel du testicule A cellule de certulite faux cellule de certulite concrète le type siminifère le chiffre le milieu incerciciel B les vaisseaux lymphatiques juste les vaisseaux lymphatiques ne sont pas le milieu incerciciel proposition C au niveau des types siminifères faux D neuro des artères juste ou E les nerfs juste donc le milieu interstitiel ça n'en compte le visor lymphatique les artères les nerfs vous avez les cellules de l'aïdique mais vous avez une H fait QCM8 parmi les hormones suivantes lesquelles sont produites par les cellules de l'aïdique A les androgènes justes B aldostérone faux C désostérone juste D ostrogène faux E progestérone faux cellules de l'aïdique donc androgène désostérone QCM9 Dans quel canal s'ouvre l'épididime A sub-similifère faux B sub-droit faux C l'urètre faux D l'urètre faux E le canal déférent juste QCM10 Quel élément constitue la matrice extracellulaire de la lamina propria du testicule A fibre collagène juste B cellules de certule faux C fibres élastiques juste D cellules péritibulaires faux E cellules de l'aïdique faux donc fibres collagène et fibres élastiques on retrouve surtout l'histologie de la deuxième année QCM11 Quelles cellules constituent le testicule endocrine donc le testicule endocrine c'est le testicule qui sécrète la testostérone qui sécrète l'hormone les androgènes donc je compte les sécrétés les hormones la fonction endocrine A cellule de certes faux B cellule de granulose faux C cellule péritibula faux D cellule de l'aïdique juste c'est la cellule de l'aïdique qui sécrète les androgènes E cellule de la ligne germinale faux et cellule de la ligne germinale tendra fonction exocrine QCM12 Parmi les canaux suivants lesquels font partie des voies génitales extra-testiculaires A le canal déférent juste les ureutères faux parce que l'urètre c'est 32 fallopes faux de l'appareil génital femelle D l'épididyme juste E canal éjaculateur juste Parmi les canaux suivants lesquels sont communs aux voies génitales et urinaires chez l'homme A l'urètre prostatique juste B C D E faux QCM14 Parmi les glandes suivantes lesquelles sont associées aux voies génitales masculines A prostate juste B glandes vaginales faux C vésicules séminales juste D glandes de bartholines faux E glandes bulbo-urétrales justes A C ou E QCM15 Quelles caractéristiques s'appliquent à la sécrétion prostatique A acide juste B riche en protéines faux C riche en phosphate alcalines Faux D contiennent de l'acide cétrique juste E contiennent de l'acide ascorbique faux QCM16 Les gonadotrophines hypophysiques FSHLH appartiennent à une même famille de glycoprotéines Quelles autres hormones font partie de cette famille Testostérone faux GnRH faux TSH juste Inibine faux HCG juste C E QCM17 Parmi les hormones suivantes Laquelle sont hydrosolubles A Ostrogène faux D FSH juste C Testostérone faux D LH juste E Progestérone faux B ou D juste QCM18 Quelles sont les caractéristiques des hormones de la famille de la FSH A Elles sont des homodimères faux B Elles sont constituées de deux sous-unités alpha et beta Juste C La sous-unité alpha est commune pour toutes ces hormones Juste D La sous-unité beta est commune pour toutes ces hormones Faux E Elles dérivent du cholestérol Faux Le CN19 Parmi les propositions suivantes concernant le récepteur de la FSH laquelle les cas sont exacts A C'est un récepteur à cet homme transmembraneur couplé à une protéine G Juste B Il n'est pas exprimé par les cellules péritubulaires Juste C Il est exprimé par les cellules de Leydig Faux Les cellules Périté expriment expriment les récepteurs de la LH FSH D Il est exprimé par les cellules de Sertolet Juste E C'est un facteur de transcription Faux A P D Juste Il est exprimé par les cellules de Leydig Juste D Il est exprimé par les cellules de Sertolet Faux Les cellules de Sertolet expriment le récepteur de la FSH E C'est un facteur de transcription Faux C'est un facteur